Bon, comme je suis adolescent, j'ai commencé à draguer un petit peu. Mon gars, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc, je suis parti sur Google et j'ai tapé « Comment draguer une fille ? » Et là, Google me répond « Tu dois être costaud, riche et beau. » Déjà, costaud. Oui, je le suis à l'intérieur, mais je suis quand même costaud, plus que le caméraman. Et riche, je le suis, bien sûr, dans mes rêves, tout le temps. Et comme je suis pauvre, je suis encore parti sur Google et j'ai tapé « Comment draguer une fille en étant pauvre ? » Google me répond « Va chercher l'argent imbécile. » Mais comme je suis christien, si tu fais une chose, tu dois mettre ça entre les mains des dieux. Et moi, j'ai mis toute la drague entre les mains des dieux. Je vais draguer la fille. « Salut Bernie, ça va, tu vas bien ? » « Oui, Marcelin, mon petit comédien préféré. » Au fait, aujourd'hui, je voulais te dire que je t'aimais, quoi. « Ah, Marcelin, où est la blague ? » En fait, il n'y a pas de blague, c'est la vérité. Mais comme nous, dans l'humour, « Ma batrui, si tu racontes une blague, tu dois la vivre. » Est-ce que ça, la fille, est-ce que ça te dirait de vivre cette blague avec moi ? « Oui, quelle est la blague ? » « La blague est que je t'aime. » Elle a accepté. Et bon, maintenant, je suis en couple. Oui, dans des blagues. Et je pense un jour que je pourrai l'enceinte. Et quand elle va venir, « Marcelin, tu m'as enceinte. » « Maintenant, nous sommes des majeurs. » Je veux dire, à la base, c'était des blagues. Oui, merci. Salut, mes amis. Je suis venu. 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 Je suis 14 ans et je suis un guide, bien sûr, et je n'ai pas vu qu'il n'y a pas eu mon guide. Donc c'est un quartier qui est trop fort. Mon comédien Maurice, j'ai beaucoup de références, et j'ai aussi beaucoup de références. Mon référence est le plus grand. Quand on dit que c'est un cycle supérieur, c'est le premier poste, c'est une section technique sociale. Je trouve que c'est un centre scolaire congolais, donc technique sociale. Mon section est un peu nouveau, ici au Burundi. Le 20 mars, ça, je vais faire trois ans de carrière. Trois ans de carrière, j'ai fait 2020 en mars. J'ai une formation avec Mikhaï Sengazi et Michel Gou, et aussi Hervé Kimenier et les autres. J'étais pas dans la formation comme Théel Kouéra. Mes parents, ils m'envoient à l'IFB pour étudier. Donc juste à l'IFB, j'étudie, et après quelques minutes, j'ai une salle de spectacle pour aller apprendre. Et après la formation, j'ai décidé de faire ça de mon métier Kouéra. J'aime trop voir les gens rire, même si les brosses à dents sont devenues un peu plus chères. Mais quand même, on le fait. Mais nous, nous sommes, par exemple, caméramans. Je ne sais pas pourquoi vous, vous n'êtes jamais de célébrités. Et pourtant, nous, on est célèbres aussi grâce à vous. En fait, dans ma réalité, à ma réalité, à ma actualité aussi, sur les trucs de carburant, beaucoup de choses. Tu vois, quand il t'appelle, il est toujours en cinglé. Gros ventre, culottes, pierre dents. Et si tu as fait une bêtise, il t'appelle. Ah là, j'ai trop peur. 3 fois 8, 24. Tchèv. Tchèv. Euh... Gitega. Déjà, dans la formation, en 2020, papa n'était pas au courant. A la base, je savais que j'allais à l'FB pour lire Iwitabo. Et après, j'allais dans la formation. Mon père n'était pas du tout d'accord. Il disait, mon fils doit être un philosophe. Mon fils doit être un astronaute. Mon fils doit être un comédien. Et quand il voit que je retourne à la maison avec un petit truc dans la poche, ça, c'est mon fils. J'avais eu ça mûri septembre. En fait, il y a une somme à ma mère pour aider la famille. Et après, j'ai pris une petite somme, j'ai acheté ou j'ai Samsung. Avant, j'avais une marque, ça s'appelait, attends, Dokomo. Un truc du genre, Dokomo. Même Jésus, je pense qu'il connaissait même pas la marque. Après, une autre, j'ai un peu partagé avec mes proches, avec les gens qui m'aident dans ma carrière égale. Remplir le stade de France. SDF. De remplir ça. Il y a cent mille personnes qui viennent voir Marcelin. Vraiment, dans cette nouvelle génération, on n'a pas encore notre place propre dans la société burndaise. Parce que déjà, la plupart des producteurs, des maisons de production, ils s'intéressent trop sur la musique, la danse. Et d'un côté, je dirais qu'ils oublient qu'il y a aussi d'autres comédiens, à part les Kiging, les Tsenghazi et tout. Il y a d'autres. Et ils ont besoin de ces scènes. Mais ils ne leur donnent pas cette opportunité. Et c'est pour cela même, vous vous retrouvez, ils organisent des débats. Genre, aujourd'hui, nous allons parler sur les artistes bondés. Mais, les comédiens. Là, à la base, ils se focalisent tout le temps sur la musique et la danse. Déjà, tu dois avoir un sujet qui intéresse les autres. Comme j'ai fait la blague sur CLM. Et les gens aussi, c'est une réalité. Parce que là-bas, il y a seulement que 10% des gens qui connaissent l'anglais. Tu vois, ça, c'est une réalité. Donc, si je prends déjà ce sujet qui intéresse les gens, non seulement moi, ça va m'intéresser, ça va aussi intéresser les autres. Et donc, quand tu as cette phrase, tu te dis, sur CLM, il n'y a que 10% des gens qui connaissent l'anglais, ne cherchent pas alors des choses drôles. Mugao, rend les drôles. Tu vois, rend les drôles. Et c'est comme si je dirais, comme à CLM, il n'y a que 10% des gens qui parlent l'anglais, les autres ne connaissent pas. Tu te retrouves que les 10%, ils s'assèvent devant au premier rang. Et le pasteur balance une blague. Seulement les 10%, ils ont compris la blague. Et les autres, ils ne comprennent pas. Ceux-là qui sont devant, ils sont là, ah 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 ah. Les autres, ils se sont rendus compte, ah, c'est une blague. Et l'autre, ah ah ah. Et ça fait un truc du genre, ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Insister. Je ne sais pas pourquoi mon gars a dit que je ne sais pas pourquoi. Mariage, ce n'est pas dans mes projets, peut-être 29-30 ans. Décembre, novembre, octobre, septembre, août, juillet, juin, mai, avril, mars, février, janvier. C'est sur ma beauté, là où je dis tellement je suis beau, même si tu vas dans le dictionnaire pour chercher signification du mot beauté, troisième synonyme là que tu vas trouver, c'est mon nom, Marcelin. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? J'ai envie de travailler beaucoup et ne mettez pas l'argent en avance, même si je suis là, je ne gagne pas beaucoup. Mon gars, on le sait qu'avec le temps, ça ira. Mais ne mettez pas l'argent au début, mon gars, on mettez votre travail en priorité, même dans des idées. Et ne négligez pas aussi les événements. Tu peux te retrouver dans un événement où il y a une grande personne et il peut te contacter même si tu as joué gratuitement, il te contacte et tout. Et donc c'est un peu ça, travailler, mettez Dieu en avance dans tout ce que vous faites et lancez-vous. Action ! Surtout, il y a un arabe qui est quoi ? Ce gars, c'est un malade. Comment tu as une seule arme avec toi et tu tues 200 personnes ? Et j'aime trop, j'aime trop. Mais je ne regarde pas ça. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop.